Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 19 septembre 2020 sur l'Hippodrome de Saint-Cloud. Avant cela, retour sur l'événement de la veille qui se disputait ce jeudi du côté de Paris-Vincennes. Martin De Boss, parfaitement piloté par Franck Nivard, vient à bout du favori Crusoé d'Anama, le numéro 11, lors d'une arrivée composée exclusivement de favours. Top prono et torse sélection indiquent donc logiquement le Quintée Plus dans le désordre. Chez nos amis du concours de prono gratuit, beaucoup donnent également le Quintée Plus dans le désordre. Citons Pellemel les 5 premiers à égalité au classement du jour, à savoir Gis, Capucine, Jean 1er, Juju1989 et Mado26 qui marquent tous un total de 239 points. Bravo à tous ! Allez, évoquons maintenant le Quintée Plus du samedi 19 septembre 2020 qui aura lieu sur l'Hippodrome de Saint-Cloud. Le prix des boucles de la Seine, troisième course de la Réunion 1, a été plébiscité. Au départ du parcours des 1600 mètres de la piste en gazon, 16 galoppeurs d'âge s'affronteront sous la formule handicap. Une fois encore, les rapports dans l'ordre pourraient être amusants. Mary Senshi, le numéro 13, est une femelle entraînée par Stéphane Vattel qui cherche son Quintée Plus avec application. Avec l'As à la corde et piloté par Théo Bachelot, elle décevrait sérieusement en ne terminant pas dans les 5 premiers. Goto Hollywood, le numéro 4, est un cheval que nous avons en note depuis un petit bout de temps. Âgé de 4 ans maintenant et avec le numéro 9 dans les stales de départ, si Grégory Benoît peut le sortir au moment opportun, il sera alors redoutable dans la phase finale. Darchano, le numéro 8, avec l'aide de Michael Forest, peut confirmer toutes ses bonnes dernières tentatives et faire plaisir à l'entraînement box-high. Villaro, le numéro 1, piloté par Christiane de Numéro et actuellement en très belle forme, peut confirmer sa forme du moment donc en terminant une nouvelle fois dans les 5 premiers. Tôt en cours, le numéro 3, pensionnaire d'Edouard Montfort, est à reprendre en grande confiance car il vaut bien mieux que son ultime tentative. The Big Smoke, le 11 qui vient de l'emporter avec autorité, sera piloté par un Christophe Soumillon ayant soif de victoire. En cas de non partant, Raj Kumar, le numéro 5, avec PC Boudot aux commandes, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci. 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 Merci.